22h, Whirlpool va fermer son usine de cuisinières de Montmagny en 2004. 500 mises à pied et 1 400 journalistes et employés de Radio-Canada pourraient déclencher une grève de 24h30. Tabou vous est présenté par le magazine 7 jours. Cette semaine dans 7 jours, les scoops du gala Métro Star. Les moments forts et tout ce que vous n'avez pas vu à la télé. Les plus beaux couples, les plus élégantes et les grands gagnants. 23 pages de photos. Sous-titrage MFP. 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 Je pense que j'ai dû pour ma douleur. Hein? Déjà? Oui, pas mal. OK, d'abord. Tiens, là-dedans, j'ai les... les deux pilules que le médecin vous a données tantôt. Tiens, prends ça. On va aller chercher un verre d'eau, OK? Thomas devrait arriver avec la prescription. Comment se fait qu'il vient têter par ici, lui? J'aurais pu s'organiser tout seul, deux et deux. Ménard! On a-tu tes pilules? T'en aurais pas besoin avant ce soir, hein? Le médecin m'a dit que je pouvais en prendre aux quatre heures. Ça faisait trop mal. Je sais, je sais. Regarde, tu vas t'installer ici. Moi, faut que je retourne au chantier. La police doit être déjà là. Oublie pas que je sais pas c'est qui qui m'a frappé. Pas besoin d'être colombe pour savoir c'est qui le coupable. Avec tout ce que tu m'as raconté. Vous êtes parti du chantier à quel an, bien? Comme à chaque jour, à 3h20. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de spécial à votre départ? Non. Par le fait que Patrick restait, lui. Y avait-tu l'habitude de rester plus tard que les autres? Non, à ma connaissance, c'était bien la première fois. Ah bon? Quelle raison y est restée? Parce que le remplaçant a dû former. Il a demandé de finir la job. Pour pas qu'on soit en retard dans ce contrat-là. Pourquoi avoir demandé à Boirère? C'est pas celui qui a le plus d'expérience, pourtant. Mais pas en tout. Même que c'est lui qui n'a le moins. C'est que... Vous écoute? Ben moi, je suis pas mal sûr que Mathias avait décidé de le faire chier. Ah bon? Pourquoi? Mais les autres vous l'ont pas dit. Patrick, il a quasiment électrocuté Mathias l'autre jour. Une sorte de vengeance de la part de Mathias... Vincent? Mais Patrick, t'as jamais à son affaire. Ça fait que Mathias, il a décidé de le mettre à sa place. Mais de là, il cassait la gueule. Arrête, maintenant. T'as retard, là? Même pas. T'as une noix d'or au café ou tout? Certainement pas. Ça va me faire une crise de coeur. Je vais prendre ton verre d'eau, hein, si tu vois pas. Je veux te poser une question. Pis je veux pas que tu te choques. Mais non, mais vas-y, là, je te mangerai pas. T'es-tu déjà demandé pourquoi? Pourquoi Sarah t'as jamais donné signe de vie? T'as fait quand même 7 ans. Oui, c'est sûr que j'y ai pensé. Pis c'est quoi ton hypothèse? Moi, je pense qu'elle est pas libre de faire. Elle serait prisonnière? Pas besoin de barreau pour être prisonnière, tu sais. Moi, je pense que sous l'emprise de quelqu'un, sous influence... Pis cette personne-là l'empêcherait de vous recontacter? Je sais pas, là, mais... Il l'a peut-être convaincu de pas donner des signes de vie à un souteneur, quelqu'un comme ça... Ça se peut. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Il rentre dans la cuisine pis il dit... Manon fait dire qu'elle va rappeler. Elle s'est ben émile, ça. Pas malheureusement que j'aurais grimpé dans la faim. Il est tellement off, des fois. T'as pas eu une nouvelle depuis? Ben non. Quand je pense qu'elle a même pas demandé à me parler. Ben là, elle a le téléphoné à 5h du matin, elle voulait peut-être pas te réveiller. Comme si j'avais dormi, moi, cette nuit. Ben non. Elle va faire sa petite affaire pis seule. Elle avait raison de persister jusqu'à la fin, là, pis... Pis c'est elle la retrouve. Quoi? Je m'autant pas y penser. Tellement connu de déceptions depuis 7 ans. Tu vas faire quoi, là, maintenant? Ben, je vais aller à la police. J'ai essayé de savoir ce qu'il en est. J'ai essayé de la localiser là-bas, recouvert. Bonne idée. Je peux-tu faire quelque chose? Non. Pas vraiment, là. Je me dis que le téléphone sonne pas longtemps quand Guillaume est dans les parages. Ah, l'amour, l'amour... Téléphone? Ta mère? Nom de la police. Ben, justement, parlant du loup. Allô? Ouais. C'est le centre d'enquête? Euh... Oui, oui, oui. Je suis contre-maître électricien sur ce chantier-là. Je... Quand, ça? Oh, oui, ben, écoutez, là, je peux être là... 20 minutes d'une demi-heure, maximum. Je partais, je... Oh, oui, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? C'est Patrick Boisvert, le fils de mon boss, là, tu sais. Ça fait cancer ailleurs du chantier, là. Oui, on a un qui qui a fait ça. Ben... Je sais pas. Ouais, j'ai pas besoin de ça. Regarde, je vais y aller, moi, au centre d'enquête, prendre des nouvelles. Regarde, ça me fait plaisir. Ben, ça m'arrange un peu, euh... Parce que... Qu'est-ce qui se passe? C'est juste pour quand est-ce que... Je vais pouvoir quitter le chantier, moi. Ben, je vais y aller tout de suite, hein. Oui, oui, aussi. Je veux-tu faire quelque chose? Non, 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 allez-y. Je vais faire ma maison. Bye. Bonne journée. Is there in the park you have seen her the last time? It's not that simple. She moves around. She's never in the same place. But when is the last time you have seen her? It was a few days ago. Two days? Ten days? One hundred days? A week or so. And she has a French accent? Yeah, I think so. Do you know if she's from Quebec? Look, I never asked her. Coudon, va-tu falloir y tirer vers du nez comme ça tout le temps? I respect you, ma'am. Ben oui, mais je sais pas. Peut-être, ça se peut, ça se peut pas. Finalement, on en sait pas plus qu'avant qu'elle arrive. Tout est vague. Okay, but... We need more information to find her. Okay, look. This is how it's gonna work. I find her for you. Good. When? I don't know. I see her once in a while. Hey, Maud. We came especially for that. Hey, peux-tu lui dire qu'on est venus juste pour ça? Moi, j'attendrai pas deux semaines qu'à ce pointe. Il faut qu'on la trouve. Okay. I'll get to her. I'll ask her if she wants to see you. If she says yes, I'll call you. And if she say no? If she refuses to see you, I have to respect her wishes. But me? All you can do is wait until she's ready. Oh, mais c'est génial. Je la comprends, madame. Toi, t'es tellement faite. Non, mets-toi sa place. Comment pour avoir la confiance des jeunes, si elle acceptait de collaborer avec ceux qui fuient? C'est bien cute, là. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? Okay. What's the next step? Give me a number where I can reach you. When I've spoken to her, I'll call you. Ça se peut-tu. On se croirait dans le bureau du gouvernement. On a pas le choix, Manon. C'est ça? Oui. Thank you very much. Yeah, thank you. Talk to you soon. Oui, mais... Qu'est-ce que mon frère vient faire là-dedans? C'est lui qui l'a trouvé. Ah oui? Viens à Patrick, lui. Est-ce que tu viens de marcher? L'ambulance est venu chercher, en tout cas. Pourquoi si la police t'interroge sur les gars? Je veux savoir qui a fait le coup. Non, non, on se dit pas c'est le soir. Fait des uns que les gars étaient partis. Incompétent? Si il se forçait, peut-être qu'il serait pas pire. Mais il veut rien savoir. Pourquoi? D'après vous? C'est son père qui est boss. Il passe tous ses caprices. Il y a pas de raison pour qu'il se tue à l'ouvrage. Ça vous contrarie? Oui, pis non. Tant qu'il rentre pas dans mes plates-bandes, ça va. Tout le monde pense pareil à propos de Patrick, là. Ah oui? Tu sais, quand il niaise tellement que ça nous donne plus d'ouvrage, ben ça nous fait chier. Ou quand il passe proche de vos électroquités. Hein? Vous savez ça. Ben oui. Tous vos confrères m'en ont parlé. Ouais. Ouais. Ouais, mettons que j'ai bien eu ça. C'est pour ça que vous avez décidé de le garder plus tard, hein? Ben là, il fallait finir ce bout-là. J'ai choisi Patrick. Pourquoi? Comme ça. C'est un peu à cause de vous, finalement, que s'est retrouvé dessus sur le chantier après les heures. Quoi? Hey, vous pensez quand même pas que... Je suis pas payé pour penser, moi, M. Pinzano. Juste pour ramasser ses pieds et examiner les feuilles. Tiens, le voletro. Qu'est-ce qu'il se passe, là? C'est congé ou quoi? La police est en train d'interroger les gars, là. En attendant, des gars se font bronzer, c'est ça? Tournez à travailler. On a un contrat à finir, hostie, là. Oui. C'est pas une manière de parler au monde, ça. Viens-moi gérer mes gars, là. Désolé pour votre fils, M. Boisvert. Comment il va? Oui, là. Fais pas semblant, OK? Voyons, il veut juste savoir si votre garçon est correct. Ça me semble, moi, qui s'inquiète pour la santé de Patrick, oui. Mais certain! Regarde-moi bien, toi-là. Tes gars viendront pas faire la loi sur le chantier, OK? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le coupable, il va payer pour ce qu'il a fait, là. Êtes-vous entraîné chez lui? Attends, on verra bien, OK? Hein? Ma femme m'a vu partir, mais j'étais tout seul. Toute la soirée? Oui. Vous êtes revenu à quelle heure? Je sais pas, il faisait un horaire, là. Il devait être pas loin de 10 heures, je pense. Ouais? Vous êtes promené à la bicyclette pendant deux heures tout seul. Ouais. Ouais, je fais du vélo trois fois par semaine. Je m'entraîne. Puis personne ne les a vus? Non. Personne que je connais. Ouais. Un mobile. Pas d'alibi. Hein? Vous voulez bien, M. Pinsonneau. On va aller finir une conversation, quoi? Mais voyons donc, j'ai rien fait de mal, moi. C'est pas ça que j'ai dit non plus. Pas encore. Vous m'arrêtez, là. M. Mathias Pinsonneau, vous êtes pas obligés de parler. Vous avez droit au silence. Si vous décidez de parler, tout ce que vous direz pourrait servir devant un tribunal de justice. Non, mais vous vous trompez. Patrick m'a trompé, c'est vrai. Mais j'aimerais avoir fait une affaire de même, voyons donc. Il m'a donné n'importe qui ici. C'est pas mon Jean-Paul tout. Avez-vous bien compris? Oui. Je peux pas croire, moi. Quoi? C'est-tu lui? C'est toi qui a attaqué Patrick? Oui, en fait. C'est toi, mon petit sacrement. Wow, 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 wow! Un instant, là. Vous êtes qui, vous, pour commencer? Moi, je suis... Robert Boisvert. Je suis le père de Patrick. Monsieur, je vous demanderais de vous calmer. Ça règlera rien. C'est vous, c'est qui le coupable, là? Pas de commentaires. Pis oui, là, c'est quoi? Je peux pas parler d'une enquête en cours, OK? Désolé. Non, non, c'est lui parce que vous l'emmèneriez pas. Je suis pas fou, le sacrement. Hé! Laissez-vous faire ma job. Ah, c'est lui, c'est lui, je le savais! C'est pas... pas moi, Patrick. Viens, tu savais bien que je te crois dans moi, ton cancer. Sacrement. Tu vas en de là, tu t'apprends à baler n'importe quoi, toi. Voyons donc! Voici, Mathias. Ça reste à la crème de voler à la patrie. Il y a d'autres choses à faire, ce gars-là. Il y a une famille. Il y a du monde, là-bas, là. Je vais faire cracher le morceau. Coudain, je t'en vais pas dans une salle des tortures. Il est pris à juste ça, par exemple. Je t'ai dit qu'il s'en dit des fois des niaiseries d'une journée, hein? La bonne nouvelle TVA vous est présentée par Général Motors. La survie de l'hôpital Montfort d'Ottawa, le seul hôpital francophone de l'Ontario, est due à une lutte épique menée non seulement par les Franco-Ontariens, mais aussi par le personnel de l'établissement. Et aujourd'hui, le directeur a voulu honorer ceux et celles qui sont restés en poste malgré l'incertitude qui a duré cinq ans. Il a donc remis 775 médailles à ses employés pour les remercier de leur appui. Une épinglette qui fait foi de leur ténacité, de leur persévérance, avec cinq étoiles, symbole de la qualité des soins offerts, même durant la tempête. C'est juste que d'habitude, mon contact, c'est vos parents? Oui, je sais, mon père voulait venir lui-même, mais il a eu une urgence à son travail. Puis qu'est-ce que je peux faire pour vous exactement? Bien, on voudrait savoir où c'est rendu, les derniers développements. Qu'est-ce qu'il vous fait dire qu'il y a du nouveau dans le dossier de votre soeur? Bien voyons, ma mère est à Vancouver pour ça. Ah bon? Vous saviez pas. Euh, j'avoue que non. Attendez, je vais faire quelque chose. On a des dizaines d'enquêtes en cours en même temps. Pas trop courante toute dès que ça se passe, hein? Donnez-moi une minute, vous voulez-vous? Je vais m'informer auprès d'un des enquêteurs. Parfait. Ouais, ça me fait drôle. Faut que je te laisse. Ils font des caissiers que tu l'avais à l'effet avant le couvert. Quoi? Mes policiers enquêtent sur une disparition avant le couvert, sans permission, sans assignation, puis sans que je le fache, astille. Première nouvelle. Ouais. Non, non, je te jure, je suis au courant de rien. Bien, faut le trouver puis ça presse. Il a plus l'air d'un maudit tapon, là. Où le petit... Eh bien, effectivement, on a peut-être une piste à recouvert de votre soeur. OK. Puis, quand est-ce qu'on va avoir des nouvelles? Bien, j'ai un homme, là, qui essaie déjà de se mettre en contact avec le soeur, j'en détective la vallée, là-bas. Ah, il y a un policier de Montréal qui est allé avec ma mère? Ah, oui. Ah, mais ça doit être une piste sérieuse, d'abord. C'est pas tout à fait ça, là. Qu'est-ce que vous voulez dire? En fait, notre policier d'angoisse pour une autre affaire, elle a profité pour travailler un peu sur le dossier de votre soeur. OK. Écoutez, je voudrais pas que vous vous fassiez trop d'espoir. Ben, là, mettez-vous à notre place. Oui, mais comme je vous dis, rien de sûr, là. Mais, il me semble que vous mettez le paquet si c'est juste une information comme une autre. Ben, on n'églige aucune piste. Ben, merci pour les renseignements. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Euh... Oui. Même si je trouve tout ça pas très clair. Ah, oui. C'est une enquête criminelle, mademoiselle. Merci. C'est jamais répide, hein? C'est notre show quotidien, nous autres. Bonne journée. À vous aussi, merci. Fille, fournier. Ça s'en vient dessus, ce que je t'ai demandé. Hum, hum, hum. C'est une ticket fast, please. Bon, on va où, là? C'est grand Stanley Park. C'esterti. C'est un peu de connœur. C'est une autre kiteté. Mamie. Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut quand même t'envisager cette possibilité-là. Mais je sais pas comment je réagirais. Peut-être qu'on est mieux d'attendre le téléphone de Diane. Non, 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 pas question. Moi, je prends le risque de me faire revirer de bord. Laissant tout près David, il faut que je la trouve. On va la trouver! On va la trouver! Qu'est-ce qu'il y a? Jacinthe, tu trouves pas ça bizarre que ma mère soit là-bas avec un policier? Ben, t'ont-tu dit avec qui elle était partie? Détective Lavallée. C'est vrai que le détective Lavallée, il est souvent avec elle, hein? Il est pas mal zélé. Ah, shit! J'ai rien, là. C'est juste une impression. Toi aussi, t'as allumée, hein? Ben, je pense que je voulais pas le voir. C'est peut-être rien, là. C'est peut-être juste un flûte. Ben là, elle est à Vancouver avec lui. Roxane, ton père, il a l'intention d'aller la rejoindre, là-bas. Hé, là, faut pas qu'elle prenne ça, lui. Hé, c'est reparti. C'est reparti. Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?